... Au XIe siècle, Marseille et la Provence font partie du Saint-Empire romain germanique. Elles ne seront françaises que bien plus tard. A cette époque, la ville est encore délimitée par son enceinte antique, mais elle est séparée entre l'évêque et le vicomte. Ceux-ci sont issus de la même famille et travaillent en bonne intelligence. La ville renoue progressivement avec la prospérité, des nouvelles paroisses sont créées dans les espaces de la ville, et des espaces libres de la ville basse. Hors les murs, au sud du port, le domaine de l'abbaye Saint-Victor prend de plus en plus d'importance. Son prestige accroît sa richesse et réciproquement. Les dons privés affluent, comme si les riches marseillais voulaient se faire pardonner de nombreux péchés. Au XIIe siècle naît le chapitre cathédrale, une assemblée de chanoines qui gère les biens de la cathédrale. Ses membres sont des hommes issus des grandes lignées proches de la famille vicomtale. L'argent et le pouvoir fâchent, même les gens de biens. Chapitre et évêque se retrouvent en opposition. Ce dernier est chassé et s'établit sur la colline Roquebarbe, dans un nouveau palais construit le long de la muraille antique. La ville épiscopale est ainsi divisée en deux, la ville dite de la prévauté, celle du chapitre, et la ville épiscopale proprement dite. Au sud, la ville vicomtale est également aux prises à de nouvelles dynamiques. La population s'est enrichie et aspire à davantage de liberté. Pour marquer son émancipation, la communauté érige un palais communal. Et en 1230, elle détruit même le Tolonais, le palais du vicomtale. Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis, hérite en droit de la Provence et de Marseille, qui ne sera définitivement soumise qu'en 1262. Toutefois, l'intégration de la cité au vaste domaine angevin s'avère vite très profitable au commerce marseillais. La maison d'Anjou accorde à Marseille de nouveaux statuts et en améliore l'équipement. Un nouvel actuc alimente désormais la ville en eau et les murailles sont élargies. Enfin, en 1348, les trois différentes parties de la ville intramurose sont réunies. Les Marseillais peuvent enfin s'unir dans une communauté de destin dépassant les divergences héritées de leurs conflits politiques ancestraux.